« Allez Paris ! 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 » Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices d'autres clubs, supporters de Leipzig. Oui, ça existe peut-être en France, des supporters de Leipzig. Bienvenue à vous, bienvenue à toi les amis. Là, c'est l'avant-match PG Leipzig, troisième journée de Ligue des Champions, qui dit Ligue des Champions dit chose sérieuse. Donc là les gars, tous en mode sérieux, tous en mode combat, voilà, bon, et ben écoutez les gars, que dire, que dire de ce match, je pense clairement déjà, premièrement, comme je l'ai dit quand j'ai annoncé les, quand j'ai fait le petit débrief du groupe du PSG, quand il y a eu le tirage au sort, le PSG et City sont les deux favoris de ce groupe, on va pas se mentir, on a affronté Bruges, on a fait un partout, ça a été très compliqué, et on a affronté City, on a gagné 2-0, voilà, d'accord. Donc en ayant eu une équipe qui s'est battue les unes pour les autres, tous les joueurs se sont battus pour son coéquipier, tous les joueurs ont tout donné, alors certes on n'a pas eu la possession, certes on a été dominé, mais au final c'est nous qui avons gagné, on a bien défendu, on a bien contre-attaqué, et on est premier de ce groupe avec Bruges, eh oui, la surprise Bruges, qui a justement gagné à Leipzig lors du dernier match, voilà. Donc Leipzig, les gars, sont pas trop en forme. Leipzig, Nagelsmann est parti, Upamecano est parti, on voit que c'est pas le même Leipzig, on le voit clairement, ils sont 8e de Bundesliga avec seulement 3 victoires, ils ont encore fait match nul à domicile contre Fribourg, ce week-end, et ils ont perdu leurs deux premiers matchs, ils sont déjà dos au mur les mecs de Leipzig. Ils ont perdu 6-3 à City, et ils ont perdu 2-1 à domicile contre Bruges. Donc là, demain, Leipzig, ils vont venir au parc avec, on va dire, dos au mur, la dernière chance, le match à ne pas perdre. Donc je pense qu'ils vont pas venir en mode tranquille, en mode touriste. Non, non, ils vont vraiment vouloir, ils vont avoir envie de faire quelque chose au parc demain. Donc ça sera à nos joueurs demain. On reste sur une victoire face à Angers, on est premiers avec 9 points d'avance en Ligue 1 déjà, on est premiers de ce groupe, on a quand même une meilleure confiance, une meilleure dynamique que Leipzig, même si on n'a pas encore un jeu flamboyant, que ça se cherche encore. Mais demain, les gars, on est favoris. C'est pas le même Leipzig qu'on a affronté en demi du Final 8, c'est pas le même Leipzig qu'on a affronté en poule l'année dernière, ou qui nous avait battus chez eux, et où on a galéré, rappelez-vous, le 1-0 à domicile l'année dernière avec le pénalty de Di Maria, et ensuite plus rien, ça n'a plus rien à voir. Mais attention quand même, il y a un joueur qui est très en forme du côté de Leipzig, c'est Nkunku. Et vu que la tradition le veut toujours, les anciens face au PSG, ils marquent. Donc moi, le petit Nkunku, je m'en méfie. Sincèrement, les gars, on est favoris. Il faut que nos joueurs prennent ce match en mode Ligue des Champions. Et normalement, tout devrait bien se passer si nos joueurs, encore une fois, comme je l'ai toujours dit, comme je le dis souvent, le plus grand adversaire du PSG, c'est le PSG lui-même. Si demain, le PSG se met en mode Ligue des Champions, il n'y a pas de raison. Alors, Di Maria n'est pas là, suspendu. C'est son troisième match. Il pure son troisième et dernier match de suspension à cause de son coup sur Fassaciti l'année dernière. Donc Di Maria ne sera pas là. Paredes, blessé. D'accord ? Donc pas là. Navas est déjà revenu apparemment. À Pochettino, on en a parlé. Il a dit que ce n'est pas encore qui mettra entre Donnarumma et Navas. Je pense que c'est quand même plus prudent de mettre Donnarumma, puisque Navas revient tout juste de blessure. Et puis, ben, Icardi. Voilà, moi, c'est ça que je voulais en parler. Icardi qui n'est pas là. Alors, Icardi n'est pas suspendu. Icardi n'est pas blessé, n'est pas suspendu. Il a juste des problèmes de cul. Voilà. Voilà où on en est au Paris Saint-Germain. Alors, vous savez, moi, je défends souvent le club. Mais on n'est pas non plus des bisounours. Quand le club fait de la merde, on le dit. Et là, le PSG, pour moi, a clairement fait de la merde, les amis. Hein ? Donc, maintenant, il y a eu les... On connaît tous les congés paternité et tout ça. Le PSG a inventé le congé infidélité. Donc, l'autre, là, le gigolo de Buenos Aires, là, le Victor Newman d'Argentine, là, Mauro Icardi, les feux de l'amour, les gars. C'est les feux de l'amour, leur truc. Il trompe sa femme. Il trompe sa nana. D'accord ? Elle se casse. Elle se tire. Ce qui est quand même normal. Et lui, il est là comme un canard à Milan. Pardonne-moi, il est là. En train d'essayer de la récupérer. Et puis, le PSG. Oh, bah, vas-y. Allez, va essayer de récupérer l'affaire. Va ramasser les pots cassés. Allez, allez, on t'accorde quelques jours de congé. Allez, va essayer de reconquérir, t'as dû le signer. Va essayer de reconquérir Barbie, mon petit Ken. Mais on est où, là ? On est où ? Moi, je trouve ça scandaleux de la part du club. Le mec, il est payé grassement. Il a des obligations. Il y a la Ligue des Champions demain. Il y a le Classico dimanche. Et puis, demain, il ne nous aurait pas été inutile, Icardi. Parce que Neymar, on va y revenir. Neymar qui est encore blessé. Di Maria suspendu. Là, on a quoi ? On a Messi ? Mbappé ? Mbappé, on peut me dire ce qu'on veut, les gars. Mbappé, il nous casse les pieds avec ses problèmes de communication, sa prolongation. Mais Mbappé, lui, il n'est jamais blessé, quasiment. Il est tout le temps là. Il fait son job, lui. Il est là. Tu vois ? Et il n'y a pas d'histoire de fiac. Il n'y a pas d'histoire de blessure récurrente, d'hygiène de vie dégueulasse. Il est là, le mec. C'est encore lui qui va être là. Et on espère qu'il fera son match. Messi, on peut me dire ce qu'on veut. Messi a son âge. Eh bien, il est là, le mec. Il tient debout. Il est là. Et c'est de lui qu'on va attendre la lumière demain encore. Tu vois ? Et voilà. Donc, moi, je trouve ça inadmissible. J'espère au moins que le Paris Saint-Germain, les gars. J'espère au moins que le PSG va retenir les jours où il n'est pas là. Icardi va retenir ça sur son salaire. Non, mais c'est inadmissible. Alors, on a Icardi qui est en mode gigolo, là, qui va essayer de récupérer Barbie. Donc, il n'est pas là. Il n'est pas à l'entraînement. Donc, il ne sera pas là demain, je pense. Et puis, il y a le Neymar. Toujours pareil. Toujours blessé. Adducteur. Il y a un problème aux adducteurs. Je ne sais pas quoi. Ce n'est pas faute de vous avoir prévenu sur Neymar. Quand on me disait, mais laisse-le de profiter de ses vacances. Mais laissez-le faire ce qu'il veut. Vous avez vu déjà le niveau qu'il a actuellement ? Plus rien à voir avec le Neymar de 2017. Il fait même presque peine à voir quand il joue. Alors, c'est bien beau. Il se donne. Il a une bonne mentalité, un bon état d'esprit. Mais au niveau du jeu, c'est catastrophique. On voit clairement qu'il a régressé, le mec. Comme je vous l'ai dit. Approché vers la trentaine. Comme beaucoup de Brésiliens. Ronaldinho, tout ça. Voilà. Mais quand on dit ça et qu'à l'époque, on disait, ouais, tu fais chier. Laisse-le faire ce qu'il veut. Maintenant, vous avez le résultat. Et quand je vous ai dit, c'est bien. Quand on me disait, c'est pas grave, il a grossi cet été. Mais il va remégrir. C'est pas grave. Mais quand je vous disais que de faire le yo-yo constamment, grossir, maigrir, grossir, maigrir. Plus les verres de rouge qui s'enfilent le soir. On les voit en story Instagram. Les verres de rouge qui prend le soir. Eh bien, tu m'excuseras. Mais ça, ton organisme, il en prend un coup. Faire le yo-yo constamment comme ça, jongler. Parce que moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Les Messies, les Marquinhos, ces mecs-là, ils reviennent jamais avec des kilos en trop. Les deux vacances. Donc pourquoi les autres font attention et pas lui ? Je suis désolé. Et voilà. Problème aux adducteurs. Monsieur loupe déjà 50% de ses matchs au PSG depuis qu'il est au club. Et demain, ça continue. Problème d'adducteur, il n'est pas là. Donc on a un dépressif brésilien à 50% de matchs loupés qui ne sera pas là. Et qui regardera ses coéquipiers devant une bouteille de pinard. Et puis l'autre qui va être à Milan en train de faire le canard pour récupérer madame. Voilà où on en est. À la veille d'un PSG Leipzig. Donc moi, ça me casse les pieds. Honnêtement. Bref. De toute façon, comme je vous l'ai dit, Neymar, ça fait un petit bout de temps que je n'attends plus trop rien de lui. Qu'il est là, tant mieux. Il n'est pas là, tant pis. Icardi. Bon ben voilà. On va espérer. Voilà. On va essayer de... Je pense qu'il y a quand même une équipe compétitive demain. Donnarumma ou Navas dans les cages. Achraf à droite. Hakimi à droite. Marquinhos, Kimpembe en défense centrale. Je pense à Mendes à gauche. D'accord ? En plus, c'est le retour de Bernat. Ah ben non, mais Bernat, il n'est pas sur l'élection. Mais bon, tu peux mettre Mendes à gauche. Tu peux mettre Verratti. En espérant que Verratti, parce que lui aussi, Verratti, on le connaît, les problèmes de blessure. Donc on va espérer que demain, il n'y a pas une couille dans le potager avec le petit Thibout. Hein ? Donc les gars, Verratti au milieu. Herrera, Gueye. Ou peut-être même Wijnaldum ou, tu vois, mais déjà Gueye indispensable. Gueye, Verratti, puis ou soit Wijnaldum et Herrera. Et puis devant, tu vas mettre Mbappé, Messi, puis Draxler sur un côté. Et Mbappé en pointe et Messi sur un... Voilà. Avec un 4-3-3 où chacun bouge un petit peu, chacun est un peu libre. Parce que moi, le 4-3-3 avec Messi collé sur la ligne. Voilà. Mais un petit peu comme face à City. Chacun, voilà, les trois de devant, il permute un peu, il se tourne. Et on fera confiance à Draxler. Voilà où on en est. Faire confiance à Draxler. Lui aussi, c'est... Lui aussi, Draxler. Il en fait partie. Dallas, ton univers impitoyable. Le PSG, c'est ça, des fois. Draxler, les gars. On va espérer, encore une fois, qu'il nous fasse quelque chose. Mais... Je n'ai pas trop d'espoir non plus. Mais bon. Ça n'a pas le choix. Donc ça sera Draxler et Mbappé, Messi devant, je pense. Voilà. Donc le Draxler, espérons qu'il ait envie de sortir un peu les doigts du... Voilà, les gars. Mais sinon, quand même une équipe compétitive. On ne va pas se mentir. D'accord ? Ça serait un City. Mais là, on a quand même une bonne équipe sur le papier pour rivaliser face à un Mzik qui, je vous le rappelle, n'est pas trop en forme. Voilà. Bah écoutez, rien à dire de plus. On va espérer, les amis. Moi, pour ma part, je vois un PSG qui va quand même faire le job. Et parce qu'il faut garder cette première place. Parce que City va à Bruges. Bruges est en égalité avec nous. City n'est qu'à un point. Si les deux pouvaient faire match nul et nous, on gagne, ça m'arrange bien. D'accord ? Pour prendre un peu de distance sur les deux. Mais non, non. Il faut prendre absolument les trois points, les gars. City, Bruges a pris les trois points face à l'Mzik. Nous, il n'y a pas de raison. On prend les trois points. On sécurise cette première place, les gars. Parce qu'après, il y a la réception de Bruges. Il y a le match à City. Donc, les gars, sécurité à Danf. Hein ? Sécurité totale. Demain, il faut prendre les trois points. On est au parc, en plus. Et bordel, on est au parc. D'accord ? Peu importe la manière, peu importe le machin. Bon, si on peut avoir la manière avec, c'est encore mieux. Mais il faut gagner demain. Voilà. Et on va faire confiance à Messi, à Kiki. Allez, les amis. Eh bien, écoutez. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Puis, mon pronostic. 3-1 pour Paris. On va rester confiants. Toujours, les gars. Toujours. Malgré les histoires, les machins. Allez, prenez soin de vous, les amis. Allez, Paris.